Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Diagonale, votre web radio 100% rouge et blanche pour ce second débrief de la saison 2019-2020. L'AS Monaco qui se déplaçait à Saint-Symphorien à Metz et qui s'est fait humilier 3 à 0 par le nouveau pensionnaire de Ligue 1, Metz, parce qu'ils viennent de monter en plus. Donc ça rajoute un petit peu d'énervement aux débriefs qu'ils risquent de suivre et avec moi ce soir, il y aura pour la seconde fois de suite du coup, Patrice. Salut. On ne se quitte plus Patrice du coup, là ça fait deux émissions de suite, tout le monde est un peu en vacances à droite à gauche. C'est exactement ça. Heureusement qu'on est là pour faire le minimum syndical. Faire des émissions dans la joie. C'est joyeux qu'on a annoncé que BDD avait signé au club, parler de ce match-là. Ah oui, la façon de le débrief évidemment, il ne s'annonce pas très joyeux, mais bon, il faut en parler. Au final, il y a aussi beaucoup de choses à dire sur ce match. Donc justement, voilà, j'ai envie de mettre en place une nouvelle façon un peu de faire le débrief en s'inspirant un peu de ce qui est fait ailleurs et en l'occurrence à l'after. Donc Patrice, je vais te demander les trois choses, les trois points, pour reprendre complètement le terme, que t'as envie de retenir de cette rencontre, quoi. Que ce soit des performances individuelles ou collectives, le jardim, etc. Enfin, les trois points clés pour toi à retenir de cette rencontre ? Pour moi, sur cette rencontre, mes trois points, ça va être premièrement l'avant-match, qui concerne les blessures ou pseudo-blessures d'Henry chez Falcao, la titularisation du coup de Ben Yedder, voilà. Mon deuxième point, ce sera l'arbitrage de la première mi-temps sur la mutilation au nom de la VAR, du carton rouge. Et mon dernier point, ce sera le gros gros problème au milieu de terrain, qui font qu'on a une absence de jeu, une absence de récupération, qui est complètement fatale à l'équipe. Oui, oui, je suis assez d'accord, mais justement, pour compléter un peu, moi, mes points, ça serait plutôt le secteur défensif, qui est absolument catastrophique et cataclysmique. À partir du moment où il y a ne serait-ce qu'une petite accélération, on est en difficulté, et sur les phases arrêtées, c'est à peu près pareil. Le deuxième point, c'est le manque d'idées, le manque de solutions, le manque de plans de jeu, même, peut-être, le manque de tactique sur le point offensif. Alors qu'autant en défense, on peut penser qu'on n'a pas des bons éléments, autant devant, c'est quand même des joueurs intéressants, mais il ne se passe rien. Et mon dernier point, c'est quand même, on vient d'en prendre trois à Metz. Alors, historiquement, ils en ont parlé à un moment pendant le match, on les battait très régulièrement depuis très longtemps. On se rappelle l'année du titre, on leur met 7-0, et le retour, je ne sais pas si ce n'est pas 4 ou 5-0, encore ? Oui, c'est deux grosses branlées, oui. Ouais, bon, le seul point négatif de ce match, ça avait été la baisse sur deux Beauchillat, mais ça avait été deux matchs à sens unique. Et même, dernièrement, on était à une moyenne de trois buts contre eux. Ils remontent de l'I2, et on en prend trois. Et en plus, trois, il n'y a pas grand-chose à dire. Comme tu l'as dit, il y a eu cette histoire d'arbitrage, et on va y revenir dessus. Mais, voilà, c'est quand même humiliant. Perte contre Lyon, c'est une chose, même si c'était à domicile. Là, Metz, c'est beaucoup plus problématique. En tout cas, pour revenir sur ton premier point, Lacompo, t'en parlais, Falcao forfait de dernière minute, a priori, parce qu'il était annoncé titulaire un peu partout. Oui, du coup, on apprend sur l'annonce de Lacompo que ni Falcao ni Emmerich ne vont jouer. Emmerich, c'était un peu moins grave, mais... Oui, en termes de milieu défensif, je mets quand même largement devant Jemerson, même si pour moi, ils sont très, très loin dans ce que peut être un milieu défensif. Mais bon, voilà, on apprend que deux joueurs ne seront pas disponibles pour ce match, ce qui change beaucoup, beaucoup de choses. Parce que déjà, qu'on avait du mal à composer un milieu de terrain avec Emmerich, en moins ça devient compliqué. Et du coup, Falcao, qui lui aussi est absent, pousse à devoir titulariser Ben Yedder. Ou bon, il y avait l'option de mettre, encore une fois, Foster en pointe. Mais bon, je pense que même si il y a une jambe plâtrée, Ben Yedder est meilleur que Foster. Ouais, après, au niveau du schéma tactique, t'as plus vu un 4-3-3, 4-2-3-1. En tout cas, Ben Yedder était, a priori, esselé. Mais après, Martins, peut-être un peu plus de mal à le situer. Je vais redire la même chose que j'avais dit contre le match de Lyon. C'est pas facile à analyser. Est-ce qu'on a qu'une petite demi-heure pour savoir ce qui était vraiment mis en place ? Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Pour moi, j'ai l'impression que le 10, c'était du coup Jelson-Martins, qui était vraiment souvent derrière l'attaquant, vraiment au centre du terrain. Et Boshia, légèrement plus excentré. Mais pour moi, il n'y avait vraiment personne sur l'aile droite. Oui, voilà, c'est pour ça. Ni Jelson, ni Boshia ont vraiment pris l'aile. Ils permutaient par moments. C'était assez compliqué de savoir vraiment quelle était la position. mais pour moi, c'était un 4-2-3-1 avec Boshia du coup en tant que milieu droit et Jelson-Martins en 10. En soutien de Ben Yedder, du coup. A noter que sinon, l'autre changement qui était attendu par rapport à la compo lyonnais, c'était en défense. Panzo retournait sur le banc et Badia Chil prenait sa place. C'était un jeune pour un jeune. On reviendra sur sa prestation du soir. Il n'est certainement pas aidé par les autres, mais moi, je continue de penser qu'il n'est pas au niveau. En tout cas, pas encore. Et donc, voilà, Falcao, cette histoire de blessure, vu ce qui se passe en ce moment, vu ce qui se dit, ça sent quand même à plein la blessure un peu diplomatique, comme on dit. Non, tu ne crois pas, toi ? Je ne crois pas du fait qu'on ait joué avec un joueur de moins sur le banc. Il faut savoir que, du coup, vu qu'on avait deux joueurs de blessés, du coup, on a attaqué la rencontre avec six joueurs seulement sur le banc et pas sept. Du coup, si Falcao, c'est vraiment juste diplomatique pour être sûr qu'il ne se blesse pas. Je ne vois pas l'intérêt d'aller lui faire asseoir en tribune plutôt que l'asseoir sur le banc. Bon, ça a déjà été le cas avec Mbappé il y a quelques années. Quand il était sur le point d'être transféré, qu'il était quand même dans le groupe pour le déplacement, il avait été sur le banc, il n'avait pas joué. Il ne s'était même pas échauffé. Je ne vois vraiment pas l'intérêt d'aller mettre Falcao en tribune et de se faire toute une polémique parce que, du coup, il n'est même pas dans le groupe. Pour moi, il y a peut-être réellement une petite blessure. Et parce qu'on veut le transférer, on ne va pas prendre de risques et on ne le met pas sur le feuille de match. D'accord. Bon, après, de toute façon, chacun se fera son opinion. En tout cas, l'important, c'est qu'il n'était pas là. C'est que, du coup, Ben Yedder était seul en pointe et que, pour le coup, un peu à l'instar d'un Falcao, c'est compliqué aussi pour lui d'être seul en pointe. D'autant qu'en plus, il y a très peu de mouvements, très peu de bons ballons, mais je ne suis pas convaincu que Ben Yedder soit aussi un attaquant fait pour jouer seul. Et je pense que le 4-4-2, j'espère en tout cas, que le 4-4-2 va être remis en place cette saison, quand on aura un autre attaquant, évidemment. La rencontre maintenant, Patrice, un début de match un peu délicat. Bon, après, il faisait un temps très mauvais à Metz. Il pleuvait énormément. Je ne sais pas s'il a plu du début à la fin, mais c'est un peu de la sensation que j'ai eue, quand même. Oui, à chaque fois qu'il y avait des zooms sur les joueurs, on voyait qu'il y avait la pluie qui tombait avec abondance. De loin, ils mettent des filtres, donc ils enlèvent la pluie. Mais c'est vrai que dès que c'était des caméras plus proches, on voyait qu'il pleuvait. Donc c'est vrai que ça n'aide pas non plus à avoir forcément du jeu. Une équipe de Monaco qui rentre dans la rencontre plutôt intéressant. Moi, je l'ai trouvé. On avait le ballon. Ça jouait quand même beaucoup plus sur le côté gauche. Onyekourou, balle autour de l'air. En même temps, comme tu l'as dit, ça semblait être un petit peu vide côté droit. Et malheureusement, Monaco, encore une fois, qui va se prendre un but très rapidement à la suite d'une main de Glick. Or, pour moi, il n'y a absolument rien à dire. Il y a pénalty 350 fois. À partir du moment où j'ai vu la main, j'ai dit que c'est bon, dans deux minutes, tu auras pénalty, le temps que tout se mette en place avec le VAR. Tu es plutôt de cette avis-là ? Ou toi, tu trouves encore que ce genre de main... Non, la main est claire et nette. Il n'y a pas à dire que le ballon va vraiment sur la main. Et le ballon va certainement dans le but, en plus. Oui, en plus, les bras sont écartés. Donc là-dessus, il n'y a rien à dire. Après, c'est... Le Glick est en train de tacler à ce moment-là. Et je ne vois pas quelle haute position il peut avoir avec ses bras que comme ça. Je vois mal quelqu'un plonger au sol, les bras collés. Mais après, voilà. Donc, il n'y a rien à dire. C'est carton rouge. Après, est-ce que l'arbitre l'avait vu avant que la VAR soit utilisée ? Je ne sais pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas que... Je crois que sans l'utilisation de la VAR, il n'aurait peut-être pas... Si il ne fallait pas une team, il ne l'aurait peut-être pas vu directement. Après, il n'y a pas... Là-dessus, je n'ai rien à dire sur le fait que la VAR donne pénalty, parce que le Glick est tout à fait difficile. En tout cas, le pénalty est transformé. Le compte la touche du pied, malheureusement. Mais elle rentre quand même dans le but. Et là, évidemment, une nouvelle fois, on se dit que ce n'est pas possible. Encore un but rapide. Encore un but sur un coup du sort malgré tout. Même si, pour moi, le pénalty est évident. C'est quand même vraiment pas de chance, une nouvelle fois. Et quelques instants plus tard, Monaco qui va être à deux doigts de se procurer un pénalty. Et quelques secondes après, ça va être la bascule du match. Je vais t'en parler dans ton deuxième point, je suppose, au niveau de l'arbitrage. Et donc, ce non-pénalty sifflé, même pas forcément révisé, d'ailleurs, j'ai l'impression. Et le carton rouge, une vingtaine de secondes après, de Aguilar, qui, pour le coup, est également plutôt logique. Le rouge, en tant que tel. Il arrive, les deux pieds décollés, en taclant, il prend le joueur en plus que le ballon. Sur l'action même de son tacle, il n'y a rien à dire. C'est le carton rouge. Ce qui est plus rageant, c'est le fait qu'il y a un pénalty avant, et que là, l'avarde n'est pas utilisée par contre. Là, on ne revient pas sur cette action pour vérifier qu'il n'y avait pas de pénalty et accorder le pénalty avant. Ça, moi, vous le savez, de toute façon, je suis pour la vidéo. Encore faut-il savoir l'utiliser. Le souci aussi, je me mets aussi un peu à la place des arbitres, c'est vrai qu'au final, tout se fait quand même très vite, la faute sur Renier Kourou. Donc, le temps quand même de revoir un minimum dans le quart régi. Au final, le rouge a déjà eu lieu, très certainement, parce que tout se fait quand même très très vite. Donc, en fait, c'est à l'arbitre presque directement s'il a un doute quand même de siffler pénalty et de voir derrière à la vidéo si oui ou non, il y avait faute. Parce qu'à partir du moment où il y a le rouge, tu le fais comment, du coup ? Si tu considères qu'il y a appel vidéo et qu'il y a pénalty, du coup, ça annule aussi le rouge. Parce que s'il y avait eu pénalty, il n'y aurait pas eu le contre. Donc, c'est vrai que ça complexifie un peu le problème. Ça fait partie des situations où ce n'est pas forcément simple, où il faudra trouver un système intéressant. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y avait pénalty, il y avait faute sur Wigné-Kourou, et c'est terrible parce que... Voilà, tout le monde... C'est l'effet complètement inverse. Du 1-1, on passe à avoir ce sport de 1-0 et à jouer à 10 contre 3. Du 1-1, après, tu ne sais pas, parce que le pénalty, il faut encore le mettre. Oui, il faut encore le mettre, bien sûr. Puis, vu qu'on manda la baraka depuis un an, ce n'était pas non plus gagné qu'il soit au fond, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, le match est complètement retourné. On perd Aguilar, en plus, là, on n'a pas eu assez de temps pour le juger, mais qui avait été le meilleur élément la semaine d'avant. Donc, à partir de là, moi, je ne sais pas, j'étais une nouvelle fois catastrophé devant ma télé. Je ne l'ai même pas énervé, en fait. Je suis resté apathique jusqu'à la mi-temps. J'ai essayé de comprendre réellement quand est-ce que ça allait se terminer. On a l'impression qu'on est toujours à la saison dernière. Le souci, c'est que ça fait suite au match de Lyon où on a déjà un sentiment un peu d'injustice sur l'arbitrage qui s'est accentué en plus au milieu de semaine en ayant trois matchs de suspension pour Fabregas. Et là, du coup, on revient là-dessus où on prend un nouveau carton rouge où on va encore perdre un joueur pendant plusieurs matchs et que l'arbitrage ne faisait pas favorable non plus parce qu'on n'a pas ce pénalty. Donc, ça fait beaucoup sur l'arbitrage en l'espace de deux matchs. Voilà, c'est cette accumulation aussi qui fait qu'on en a un peu marre et qu'on voit un peu tout en mauvais. Après, clairement, je ne vais pas me cacher derrière l'arbitrage sur ce match-là pour dire que sans ça, on aurait gagné le match ou on aurait fait un tout-tout résultat. Clairement, il y a d'autres problèmes dans l'effectif et sur l'équipe et je pense que même sans ces raisons-là, on aurait fait un match très, très mauvais. Oui, on peut y croire. Mais ce qui est sûr, c'est que psychologiquement, on est toujours aussi faible et moi, ce que je trouve un peu plus inquiétant et au final, c'est vrai que là, on s'en est rendu compte encore sur les deux premières journées, c'est que même les nouveaux joueurs qui arrivent, ils sont tout de suite touchés par ça, par cette lose intégrale. Le compte qui se trouve quand même la semaine dernière lamentablement sur le deuxième but. Aguilar, là, qui prend un carton rouge. Puis on peut même revenir au mois de janvier où Naldo, le pauvre, il nous a fait deux matchs, il a été exclu les deux fois. William Vinker aussi. Pareil. On a l'impression que, en fait, tu peux mettre n'importe qui, à part Gelson qui, lui, a été passé au travers des gouttes ses 4-5 premières rencontres. Mais sinon, on a l'impression que tu peux mettre n'importe qui. De toute façon, il va être pris par la morosité ambiante et par le... Je ne sais pas. Il y a une aura qui pèse sur les joueurs, sur le match. Et dès que ça commence un petit peu à partir en sucette, ce qui est souvent de notre faute, derrière, tu sens que, de toute façon, il n'y a aucune solution et que les joueurs craquent et tu le sens venir que derrière, ça va être catastrophique. Et on a beau y avoir le ballon, parce que pareil, ça, c'était un de mes points aussi, on a le ballon. À la mi-temps, on a 58% de possession, on a plutôt le ballon, mais au final, on ne se crée absolument aucune situation de jeu. Et par contre, dès que Messe nous contre, notre défense est tout de suite mis en difficulté, en 2-3 passes, le milieu de terrain est passé et notre défense centrale est à la rue, hormis Bad Yashil. Dès la première occasion, de toute façon, on a eu 3-4 minutes, ballon profondeur, Bad Yashil n'a pas du tout suivi de diallo, qui a réussi un peu, ça esquivait un peu le compte et heureusement que Bad Yashil a refermé l'angle et du coup, il a sauvé le ballon sur la ligne, sinon on a un but à plus de 3 minutes sur une simple contre-attaque. C'est ça, et pareil, ça, c'est... Et ce mouvement, on l'a revu combien de fois il y a l'année dernière et sur ce match-là aussi. C'est ça, c'est que c'est vraiment du déjà-vu, quoi. Et ce genre de ballon en contre et encore une fois, les coups de pieds arrêtés, on peut tout de suite en reparler aussi, sur le deuxième but, c'est quand même un grand moment de n'importe quoi entre Bad Yashil, Gleick, Jemerson, entre celui qui tombe, celui qui ne sait plus où est le ballon, enfin, là, les trois, c'est quand même catastrophique. Jemerson qui ne suit pas le basse-marquage, qui était sur Diallo, mais du coup, il le laisse aller vers le ballon et faire sa frappe. Il est complètement apathique à ce moment-là. Mais c'est un but gag, je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, c'est un but qu'on prend régulièrement. Les buts qu'on prend, c'est soit sur des contre-attaques où on se fait manger à la vitesse, soit c'est sur des pillards, en fait, suite à des gouffrants où on n'arrive pas à dégager le ballon et sur des seconds ballons, les adversaires, ils vont le pousser finalement au fond. Là, on le prend régulièrement sur corner et sur le front. Mais oui, c'est Bad Yaché, je crois, qui fait la tête mais qui la taupe en plus donc qui la pique vers le bas parce qu'il est à moitié gêné en même temps par Glic qui saute à peu près dans la même zone. Glic le gène en fait pour faire sa tête correctement alors qu'il prend très bien son vis-à-vis de la tête pour prendre le ballon et le dégager mais je dirais Glic le gène malheureusement. Jemerson se jette et fait n'importe quoi, le ballon se retrouve et puis ça aussi c'est un signe le ballon se retrouve miraculeusement quand même sur le seul joueur mécin qui est absolument seul et le compte la touche encore une fois mais bon il se fait assassiner pas à bout portant mais pas loin en tout cas donc il peut rien y faire mais et donc à ce moment-là voilà ça fait 2-0 on est toujours à 10 et on le saura jusqu'à la fin du match et bien au moins on n'a pas pris un deuxième rouge mais à partir de là tu sais que le match est vraiment complètement fini je ne sais pas est-ce que tu y as cru de toute façon à un moment réellement qu'on pouvait revenir à partir du rouge non on rouge si pour moi encore c'était pas encore fini on pouvait encore faire quelque chose c'est déjà arrivé qu'on tienne des matchs avec le joueur par contre du moment qu'il y a 2 buts d'écart et un écart rouge pour moi si on ne met pas un but dans les 2-3 minutes qui suivent pour vraiment recoller c'est fini ça a été le cas derrière ça a été le cas à noter juste après ce deuxième but Jordi m'a fait un premier changement en faisant se rentrer Keita Baldé à la place de de Boshilia bon on y reviendra sur les performances individuelles mais Monaco ça a été entre guillemets un poil plus un poil plus dangereux mais les médecins aussi pouvaient gérer le score et puis ils avaient bien compris qu'il faut nous prendre en contre-attaque tout simplement et au final les médecins qui vont marquer un troisième but si tu peux nous le raconter rapidement Patrice ouais c'est un but de Papy Coad qui doit remettre 80 ans mais du coup qui arrive quand même à se retrouver tout seul sans marquage à l'extérieur de la surface pour mettre une très bonne frappe dans le petit filet où le compte qui est un peu masqué en plus ne peut pas du tout aller chercher par contre l'action elle-même j'ai un peu du mal à me se dire comment le ballon lui arrive et puis c'est une passe en retraite c'est sur une action où les médecins se promènent un peu dans notre surface et jouent un peu à la passe à 10 pour retrouver le joueur démarqué c'est une passe en retraite démarcure Coad qui est à l'extérieur de la surface et qui met une très grosse frappe petit filet c'est ça et donc à ce moment là ça fait 3-0 les médecins vont encore avoir d'autres situations ils en avaient mis d'autres même en première mi-temps il y avait eu un gros raté je ne me rappelle plus du nom de leur joueur mais sur un centre en retraite également où il n'a plus qu'à la mettre en fond du but et il la met au-dessus un le compte qui va nous permettre entre guillemets de s'en sortir qu'avec 3 buts sinon on aurait pu en prendre 4 ou 5 mais un Monaco qui va là qui va tenter sa chance une ou deux fois de loin quelques frappes mais souvent des frappes complètement écrasées le gardien Messin qui au final va passer une soirée une soirée tranquille et donc Monaco qui s'incline donc pour la deuxième fois en deux journées 3 à 0 bon bah là on sera a priori dernier demain soir je ne vois pas quelle autre équipe parce que là à moins 6 de Galavira ça commence à piquer fort donc cette sensation qu'en fait on vient de jouer les 39ème et 40ème journée de Ligue 1 de la saison dernière et que rien ne va et qu'on en parlait cette semaine pendant la gazette Mercato mais c'est quand même assez hallucinant que Jardim ne se rende pas compte qu'il y a un gros problème avec Glick et Jemerson qu'ils n'ont plus leur place à Monaco moi Glick je l'ai défendu longtemps mais maintenant il est devenu indéfendable Jemerson bon ça fait bien longtemps mais qu'il ne l'est plus et qu'il faut impérativement recruter très rapidement 2 voire 3 joueurs dans cette zone oui mais j'ai pas l'impression que tu vois il a eu son dans son interview conférence de presse cette semaine il a continué à dire que devant potentiellement il manquait du monde c'est pas devant le problème chaque ligue il manque un joueur il en manque oui mais pour moi il manque plus que ça et même je comprends pas pourquoi il continue alors ok Heinrich n'était pas là mais tu mets pas Jemerson dans tous les cas à partir du moment où tu mets Jemerson de toute façon tu joues à 10 c'est le seul joueur qui a un profil défensif pour jouer au Miett je m'en fous tu mets un profil le seul choix resté Adama Traoré et bah tu mets Adama Traoré c'était le seul joueur sur le banc tu mets Adama Traoré de toute façon vu la physionomie du match globalement quand même on a plutôt eu le ballon on s'est fait prendre rencontre et on a été des buses sur coup de pied arrêtés donc Jemerson qu'il soit là ou pas ça change rien donc autant avoir un mec avec un peu de ballon même si encore une fois je suis pas fan d'Adama Traoré mais Jemerson c'est plus possible et puis Glick bon peut-être pas mettre et Panzo et Badia Chilam en même temps mais essayez de toute façon ça pourra pas être pire ça reste la théorie de savoir si on peut faire jouer deux gauchers en démence centrale oui bon ça personnellement ça ne dérange pas tant que ça mais je sais que beaucoup quand moi je l'avais proposé beaucoup ont critiqué en disant que c'était pas possible parce que c'était tous les deux des gauchers donc ils pouvaient pas jouer en ça oui mais alors j'ai envie de te dire que si le seul problème c'est parce que les deux sont gauchés et que ça peut poser quelques soucis sur les relances sur les relances ça sera un léger problème par rapport à ce que à ce que proposent Glick et et Jemerson un peu plus haut depuis depuis plusieurs mois donc voilà gros 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 chantier dans le coeur du jeu que ce soit en défense centrale ou au milieu de terrain tu en as parlé aussi sur twitter on a perdu Aguilar vu son tackle ça m'étonnerait pas qu'il prenne 3 matchs oui je pense que ça va être 3 matchs Heinrich on va voir est-ce que c'est une grosse blessure ou pas mais en tout cas il n'était pas là ce soir la cheville oui ça peut être une petite douleur la cheville ce qui va être 3-4 jours comme ça peut être 6-7 semaines si la cheville est en retard du coup donc on va toutes ces informations on sait pas mais ça risque d'être compliqué à se faire que la semaine prochaine et on va mettre qui surtout à ce poste là parce que de l'autre côté bon on a Balotouré qui est pas très bon non plus mais on y reviendra aussi mais qui au moins a le mérite de jouer à son poste mais alors là si on n'a ni Aguilar ni Heinrich on en revient à ce que je disais lors de la dernière Gazette Mercato en latéraux on est très 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 léger Heinrich était là pour être emplaçant à 3-4 postes cette saison mais du coup s'il n'y est plus là dès qu'on a suspendu un autre plissé en latéraux on est très très mal parce que là je vois même pas vraiment quelle est la solution parce que les seuls joueurs qui ont joué pendant la préparation c'était Chaddy ou Sidibé les deux sont déjà partis est-ce que Diaz va du coup jouer latéral mais de l'autre côté où il a été testé est-ce que Jelson Martins va continuer à jouer latéral comme il l'a fait sur ce match là est-ce qu'avec Jemerson je ne sais jamais qui va être dégalé non je pense que est-ce qu'on aura une défense à 3 ouais voilà je pense à 3 défenseurs et des milieux des latéraux au milieu je pense que ça sera encore la surprise je pense que je pense que ça va être ça mais ça fait peur d'avance parce qu'une défense à 3 Glick et Jemerson bad y Achille ça va être terrible on est dans le bricolage continuellement depuis trop de temps et puis voilà et puis ça veut dire aussi un nouveau système de jeu qui de toute façon a priori ne sera pas le nôtre de l'année donc ça serait juste pour un one shot ou donc ouais je sais pas là je suis je suis un peu déprimé par ce que j'ai vu encore une fois ce soir il n'y a rien de il n'y a absolument rien de positif et comme je le disais aussi en défense c'est catastrophique mais en attaque au final c'est pas c'est pas beaucoup mieux les individualités sont là mais collectivement il se passe absolument rien et c'est ce qu'a dit d'ailleurs Keita Baldé en interview d'après match qu'il préférerait que collectivement ça soit un peu mieux alors je sais pas si c'était un pic adressé adressé à l'entraîneur après c'est aussi aux joueurs de prendre leurs responsabilités mais le problème est profond en tout cas et je sais pas vraiment comment le comment le résoudre alors beaucoup vont dire qu'il faut virer jardim peut-être mais je sais pas il y a il y a un vrai vrai gros problème de fond et et on n'arrive pas à s'en sortir on espérait que sur une nouvelle saison on allait repartir on a pas eu de chance en prenant Lyon dès la première journée c'était quand même pas l'idéal pour débuter donc là je sais pas je vois pas de je vois pas de porte de sortie positive à date après pour en dire mon troisième point qui était les problèmes sur les milieux de terrain pour moi on peut recruter les attaquants qu'on veut on peut aller chercher Cardi on peut aller chercher Ronaldo et Messi si on n'a pas des milieux de terrain pour tenir le ballon faire de la récupération et leur proposer des bonnes passes nos attaquants ils servent toujours à rien pour moi c'est vraiment s'il y a de l'argent investisseur ça sera toujours au milieu de terrain parce que pour l'instant on est incapable de tenir un match à moins de contre-attaque on se fait complètement prendre et on n'arrive pas à récupérer le ballon on n'arrive pas à le faire circuler on a pu le voir encore aujourd'hui Jemmer ça n'a servi absolument à rien je regardais il a intercédé deux ballons dans tout le match il n'a pas du tout aidé dans la construction du jeu il est complètement perdu ce qui est normal parce que ce n'est absolument pas son poste surtout que le poste de milieu de terrain c'est très compliqué parce qu'on n'a pas l'habitude on a vite tendance à courir dans le vide et à se fatiguer pour avoir l'impression d'être inutile voilà pour moi c'est vraiment plutôt qu'aller chercher encore des attaquants c'est vraiment sur ce poste de milieu de terrain je pense qu'il n'y a pas qu'une seule recrue à faire pour vraiment se renforcer parce que c'est vraiment là le coeur du problème à l'heure actuelle plus bien sûr la défense où là on voit clairement qu'aucun de nos défenseurs sont trop et qu'il n'y a pas vraiment de tenir la barre ouais c'est ça de toute façon c'est exactement ce qu'on disait déjà oui on en revient dans l'émission de jeudi et le problème c'est que de toute façon tout le monde le voit tous les supporters tout le monde est d'accord sur Twitter sur Youtube le gros problème le gros chantier c'est évidemment ça le problème c'est que pour l'instant il ne sait absolument rien passer à ce niveau là et ça va bouger on l'espère tous mais Fabregas va revenir je pense que quand même lui va faire du bien il n'empêche qu'il faudra lui mettre à côté de lui un très fort joueur dans le profil évidemment un pur 6 oui mais des pur 6 encore une fois c'est ce que je disais jeudi il n'y en a plus tant que ça dans le football actuel et les vrais très bons ils sont inatteignables pour nous il y aurait eu Enzonzi ça ne s'est pas fait et en plus quand tu vois qu'il est prêté 2 ans à Galatasaray tu ne comprends vraiment absolument pas pourquoi on n'a pas fait le forcing peut-être que lui n'était pas du tout intéressé s'il y a eu discussion ou pas mais donc Bakayoko pourquoi pas mais ce n'est pas non plus un vrai 6 et en défense centrale oui ça c'est pour moi ce n'est pas plus important parce que c'est vrai que le milieu c'est souvent la clé mais j'ai beaucoup de peine quand même à imaginer qu'on puisse faire une saison complète avec avec nos 4 défenseurs donc on tourne Jemerson dedans en défense centrale il ne faut pas se le dire en l'état actuel si l'effectif reste comme ça clairement on joue pas le terrain on joue vraiment la relégation comme l'année dernière on va continuer à faire ce genre de résultats et avoir énormément de mal à aller chercher des points pour se battre parce qu'en fait on a une équipe qui est ultra déséquilibrée exactement c'est dingue on a des joueurs intéressants devant on a un gardien intéressant un latéral parce que l'autouré c'est pareil mais bon ça commence à être à être assez compliqué et inquiétant mais encore une fois ils le sont tous donc on peut limite difficilement juger le niveau réellement individuel de ces joueurs parce que voilà tout le monde était content de le compte au final le compte premier match il nous fait une énorme boulette ce soir il en prend 3 encore alors il peut pas alors il peut pas tout faire mais si c'était Subazic tout le monde serait encore en train de lui tomber dessus en disant si on avait eu un vrai gardien on en aurait pris qu'un les Jason Martins ça met plus un pied devant l'autre Ben Yadir c'était son premier match ok c'est pas simple mais ça a pas été bon Aguilar qui craque qui prend un carton rouge on a vraiment l'impression qu'il peut mettre n'importe qui en ce moment même si on signe et on signera pas mais un Matuidi je suis même pas convaincu qu'il fera vraiment du bien autant que ça parce qu'il y a un trop gros problème de fond et le gros problème de fond c'est qu'il faut virer il faut virer des cadres il faut virer Glic il faut virer Jemerson et il faut peut-être virer aussi Jardim de toute façon moi j'étais pas pour son retour donc c'était une erreur de le reprendre il aurait mieux fallu continuer avec Henry et repartir à zéro avec lui je sais pas j'espère qu'il va pas passer le mois vraiment parce que parce qu'il s'entête trop dans ses joueurs et dans ses et dans ses plans de jeu et ça va pas j'attends de voir comme pour Jardim pour un son très très compliqué tant qu'on lui donne pas un effectif qui est pas aussi bancal que ça c'est quand même dur de le choucher quand on voit là sur la compo d'aujourd'hui si je suis à sa place je vois pas pour moi la seule décision qu'il a eu à faire réellement c'est de choisir entre Panso et Badia Chil ouais mais enfin il y a aucune autre solution à faire avec les joueurs qui restaient est-ce que choisir entre Nikuru et Baldé est-ce que vraiment ça fait une différence et je pense que en tout cas Nikuru a montré plus de choses que Baldé sur ce match il a pas forcément eu tort et sur le dispositif je vois pas quelle composition on peut réellement faire quoi je sais pas mais je sais en tout cas avec les éléments que certains de joueurs au mieux terrain c'est qu'on a vraiment en manque même de nombre de joueurs vraiment un déficit à l'heure actuelle et les blessés suspendus qu'on a c'est compliqué de l'intérieur à faire autre chose oui mais encore une fois moi je remonte aussi un peu à la saison dernière c'était déjà mauvais même avec Fabregas Fabregas là on l'a pas vu longtemps face à Lyon on était quand même déjà mené 1-0 donc non les joueurs il faut quand même la regarder la compose du FCMS t'en veux pas un seul de leurs joueurs chez nous dans les milieux de terrain je pense qu'il y en a quelques-uns que je prends très facilement à la place du Jemerson oui parce que Jemerson ok parce que c'est Jemerson et parce que c'est vrai qu'il ne met plus un pied devant l'autre mais encore une fois pour moi le problème il n'est plus global il y a un vrai problème de fond et encore une fois le vrai problème de fond c'est certains joueurs là c'est vraiment eux que j'ai envie de stigmatiser plus et il faut s'en débarrasser il faut tourner une page et puis prendre des joueurs qui vont amener un bon état d'esprit dans le vestiaire qui vont réamener un petit peu de hargne et puis surtout une bonne qualité technique et footballistique voilà on a fait le tour pour la rencontre et pour les différents problèmes de toute façon j'ai bien peur que ça ne soit pas le dernier débrief comme ça j'ai bien peur que dès la semaine prochaine on répète les mêmes choses parce que d'ici là il n'y aurait certainement pas eu vraiment de gros renforts et que même s'il y en a un ou deux ça sera leur première rencontre donc ça sera encore compliqué il n'y aura pas Aguilar il n'y aura pas Fabregas donc on peut tout de suite parler j'espère qu'on se réveille comme un peu parce que bon on joue qui est la seule équipe qui pour l'instant a montré aussi peu de choses que nous parce qu'il n'y a pas il n'y a que trois équipes qui ont eu deux défaites il n'y a que trois équipes qui ont eu deux défaites et il n'y en aura pas d'autres parce que les autres qui jouent ont déjà des points donc voilà donc il faut y assurer parce qu'à la suite si on commence à perdre la demi-file contre Nîmes ou faire ma chulule la saison ça rend vraiment très 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 compliqué on est assez d'accord mais ouais là c'est un peu la morosité ambiante qui m'envahit plus que l'énervement parce que de toute façon ça vaut pas la peine non plus de s'énerver mais c'est ouais c'est très déceptif et alors qu'on avait beaucoup d'espoir mais voilà peut-être que les nouvelles recrues vont faire mieux que celles qu'on a déjà fait mais c'est bien peur qu'au final elle ne tombe dans le même dans le même problème les personnes individuelles rapidement ton top si t'en avais un peut-être à garder à mettre un petit peu au-dessus du lot un joueur qui t'a fait un peu plus plaisir que les autres ce soir qui m'a fait un peu plus plaisir que les autres avant de parler de mon top je parlais de GK ce qui pourra faire une très belle entrée il a joué avec 20 minutes donc je vais te leur dire que c'est du top quand même en tout cas il a montré beaucoup de choses et en 20 minutes il a frappé plus que n'importe quel autre joueur sur le terrain au moins c'est lui qui a amené les actions un peu dangereuses qui m'offent un peu plus mais sinon le top du match pour moi ça reste le con parce que sans lui je pense qu'on en prend largement plus sur les 3 buts je ne vois pas trop ce qu'il peut il en touche 2 dont le penalty sur la forme de quad il ne peut absolument rien faire derrière il fait très très beaux arrêts aussi pour moi c'est vraiment le seul joueur qu'on peut arriver à mettre légèrement au-dessus du palier sur ce match moi pour ma part ça sera Ogné Kourou que j'ai bien aimé jusqu'au rouge et après évidemment la restructuration de l'équipe il ne s'est plus trop rien passé mais je trouvais qu'il avait fait quand même des choses intéressantes que le jeu avec Ben Yedder avec Palotouré on avait vu 2-3 choses intéressantes il aurait dû obtenir un penalty donc un... personnellement je lui approchais quand même de chercher trop les fautes c'est dommage qu'il est très bon dribbler et je pense qu'il y a des moments d'année plutôt que de se laisser facilement tomber il ferait mieux de continuer l'action au franc qu'on a à l'entrée de la surface où il se fait à peine toucher par derrière où il tombe je pense qu'il avait le plus intérêt à essayer de passer et d'aller faire la frappe que ça et plusieurs fois j'ai trouvé qu'il se laissait plus facilement tomber après c'est un top mais c'est un top que je mets pile à la moyenne en tout cas pour une première en tout cas oui c'est un joueur assez intéressant on est dans du tout petit top pour le flop si un joueur que t'as vraiment envie de mettre sous les autres pour moi j'ai vu un seul parce que sur le terrain il a été complètement il n'est pas appliqué directement sur les buts peut-être sur le deuxième but où du coup il dégage mal le ballon à la rigueur mais sinon c'est surtout dans le jeu il n'est absolument pas là il ne bloque pas du tout ses opposants au milieu de terrain il n'est pas du tout dans la construction il n'est pas c'est complètement inutile ce soir ouais je suis assez d'accord avec toi j'aime bien ça de toute façon j'ai noté dans ton formulaire je l'ai mis à 2 mais j'ai mis normalement de joueurs à 2 donc j'ai du mal vraiment à en mettre plus bas que les autres et pour ce qui est du reste de l'équipe le contre t'en a parlé il en prend 3 mais bon l'ensemble de sa prestation n'est pas si mauvaise que ça même si ça reste 3 buts encaissés donc c'est difficilement une bonne note globale Aguilar qui nous plombe le match malgré tout un peu comme Fabregas la semaine dernière il est très peu en vue il est sorti le jeu n'était pas de son côté ouais en plus le jeu n'était pas trop de son côté mais c'est quand même une très grosse faute t'as pas le droit de faire ça quand tu sais en plus que il n'y a aucune logique de le faire l'attaque à deux pieds c'est de la frustration même pas à se jeter à ce moment en plus à bloquer son vis-à-vis c'est des fautes de frustration d'énervement de précipitation Fabregas était plus de la frustration la semaine dernière là c'est plus de la précipitation il veut tout de suite récupérer le ballon il a vu de loin aussi qu'il y avait eu ce truc un peu limite sur Ronny Kourou donc ça énerve t'as un peu les fils qui se touchent pendant quelques secondes et malheureusement tu craques mais en faisant ça tu plombes tu plombes complètement ton équipe la défense centrale on en a parlé c'est catastrophique Glick Glick n'est plus que l'ombre de lui-même et c'est très très inquiétant Badiyashi n'est pas encore un joueur de Ligue 1 je lui souhaite de le devenir il le deviendra certainement il faut quand même se rappeler qu'il est très très jeune mais pour l'instant c'est pas possible il est complètement paumé aussi sur le terrain j'ai largement préféré la prestation de Panzo la semaine dernière par exemple pareil et pour ce qui est de Balotouré offensivement c'est pas inintéressant le problème c'est que comme on est tellement bidon offensivement au final il se passe pas grand chose et défensivement c'est le néo pour le gage ça fait plaisir aux fois qu'il l'a déribé sur des feintes et qu'il a pu être tranquille pour faire ses passe-à-retrait ses centres alors défensivement c'est énorme alors Balotouré s'est fait manger pendant toute la soirée alors vis-à-vis t'es pas non plus encore contraoré de lui on peut comprendre c'est vraiment un joueur très rapide et assez technique mais là vous pouvez dire c'est pas non plus ah oui non c'est sûr mais on est bien d'accord donc encore une fois avoir un latéral comme ça ça peut ne pas être problématique si derrière ta défense centrale est très solide que t'as aussi un gros numéro 6 ou des milieux de terrain capable de venir justement compenser de prendre à deux comme faisaient très bien Fabinho et Bakayoko l'année du titre et même Moutinho aussi était capable de le faire le problème c'est qu'en plus nos défenseurs centraux sont à la ramasse complète avec les milieux de terrain c'est comme si elle n'avait pas donc lui ses qualités individuelles défensives elles sont encore plus mis en lumière et du coup 0 plus 0 plus 0 ça fait que on prend on prend que des que des corrections depuis bientôt un an à part quelques matchs le milieu de terrain de Jemerson c'est bon on en a parlé Golovin c'est pareil le nombre de ballons perdus le nombre de mauvais espaces de mauvais choix de ballons qu'il y a trop dans les pieds alors qu'il pourrait le lâcher et futifier un peu le jeu mais après je pense que c'est pas du tout son poste je préfère vraiment quand il joue soit au milieu de gauche soit en 10 beaucoup 10 qu'il peut jouer en 8 à côté par exemple à Fabregas c'est un 6 je pense pas du tout que c'est son poste ouais je sais pas j'ai un peu de mal à y croire mais encore une fois c'est un ensemble peut-être qu'il pourrait s'en sortir dans une équipe qui domine dans une équipe solide mais c'est vrai que là on a besoin de lui défensivement et du coup il a du mal et puis son apport offensif ce soir était quasiment réduit à peau de chagrin il s'est vraiment pas passé grand chose j'ai un peu le même avis sur Martins qui fait des choses intéressantes mais qui au final crée peu réellement de décalage je crois oui je crois qu'il a même pas dû entrer dans la surface même sur les 30 premières minutes avant qu'il soit latéral c'est compliqué il était très très bas sur le terrain et du coup c'est plutôt lui qui a alimenté Onyekou ou Ben Guedder du coup il s'est jamais vraiment retrouvé en position de pouvoir frapper sa position était très bizarre ce soir moi j'ai eu du mal déjà à en déterminer s'il était en 10 ou s'il était sur son côté ouais ouais puis après c'est vrai que comme tu l'as dit il s'est replacé dans une position beaucoup plus défensive donc encore une fois c'est vrai que c'est pas son poste c'est pas pour lui au bout d'un moment ok on a aucun de nos joueurs presque qui jouent à leur poste donc ça montre ça montre quand même aussi qu'il y a un qu'il y a un vrai gros problème quoi et ceux qui jouent que ça soit Golovin Clemerson c'est pas vraiment leur poste Clemerson Martins qui doit être là c'est pas vraiment son poste Ben Yedder seul en pointe oui mais Ben Yedder seul en pointe c'est pas vraiment son truc au final il y en a quasiment aucun qui joue à son poste et ceux qui jouent à leur poste ils sont tout aussi catastrophiques donc en fait c'est pour ça que vraiment moi j'ai sauvé que que Onyekourou et petitement mais voilà c'est le seul qui m'a un peu un peu fait plaisir on va terminer sur Ben Yedder premier match pour Ben Yedder que tout le monde attendait il s'est pas trop mis en vue j'ai trouvé un peu lourd et emprunté sur le match j'ai un peu du mal à se mettre dedans c'est normal il a bien arrêté son entraînement il a dit pendant une semaine il n'avait pas eu d'entraînement donc c'est normal oui qu'il soit pas apte à faire 80 minutes j'ai noté une grosse différence entre la première mi-temps et quand Baldé était sur le terrain où il était justement un peu plus bas et que c'était Baldé qui était en pointe et j'ai trouvé beaucoup plus intéressant du coup dans un système à deux où il était plus bas qui portait le ballon et qu'il a fait quelques passes vraiment très intéressantes à Baldé qui ont amené des situations de toute façon c'est évident c'est son boss c'est là où il est le meilleur et je pense que il va falloir peut-être une attaque à deux pour vraiment le mettre dans les meilleures conditions bah oui je pense que le 4-4-2 ou 4-2-3-1 et puis c'est lui qui fout en 10 après t'appelles ça comme tu veux comme on a pu faire une ou deux fois avec Jovetti à ce poste là mais en tout cas il ne faut pas qu'il soit tout seul il a autant de mal voire plus que que Falcao peut-être en étant seul après c'était qu'une première rencontre mais on sait malgré tout que ça ne lui convient pas donc à revoir juste moi oui j'ai pas aimé enfin j'ai pas aimé j'aurais bien aimé qu'il laisse le coup franc à Bouchilia Bouchilia c'est pas un joueur que j'apprécie énormément mais pour le coup j'apprécie la manière dont il tire ses coups de pied arrêtés c'est dommage qu'il ait pris lui ce coup franc qui était quand même excellemment bien placé en début de première mi-temps qu'il a tiré en plus directement dans le mur donc voilà un petit peu dommage évidemment on le reverra évidemment il nous fera beaucoup mieux mais une première une première non satisfaisante rapidement les rentrées que Bouchilia t'en as parlé t'as trouvé sa rentrée intéressante moi je me rappelle surtout qu'il s'est fait absolument humilier oui bien sûr et que si Lecomte n'avait pas fait une superbe parade c'était le quatrième après il est rentré en tant qu'élien gauche j'ai pas compris pourquoi il était en train de défendre en tant que latéral droit complètement à l'opposé juste parce qu'il a suivi le mouvement et qu'il a fait les efforts défensifs mais c'est sûr qu'il a essayé de tacler le ballon il a glissé et tombé Foster qui est rentré et bah voilà Foster qui est rentré donc on a fait le tour qui m'a fait rager parce que c'est lui qui a eu l'occasion du match oui c'est vrai il a pris trop longtemps à la prendre il a pris un appui de trop pour la faire et du coup il a laissé le défenseur revenir et pour tacler sa frappe c'est vraiment dommage mais c'est pareil c'est trop jeune pour rentrer dans ce genre de match à 3-0 dans ce genre de contexte c'est trop compliqué pour eux tu peux pas leur demander à ces jeunes joueurs et c'est vrai que même s'il n'y a pas trop de choix il vaut peut-être mieux de ne pas faire rentrer le laisser sur le banc plutôt que de le ouais mais il avait besoin de faire sortir il n'y a pas qu'il n'y a plus qu'il se crame sur ce match là et bah je sais pas tu fais rentrer Adama Traoré tu vois de toute façon t'arrives à trouver quelque chose mais c'est inutile de faire rentrer Foster en fait c'est pas tant pour le match en tant que tel de toute façon le match il était déjà perdu mais c'est aussi pour lui psychologiquement c'est pas forcément très bon c'est des jeunes joueurs ils ont besoin d'un minimum de confiance et c'est mieux de pouvoir les lancer quand ça se passe bien le problème c'est que ça se passe plus bien depuis très longtemps donc c'est compliqué mais autant le laisser sur le banc et puis faire rentrer un Adama Traoré qui est certes qui est pas beaucoup plus vieux mais qui est un jeune joueur aussi mais qui a quand même un petit peu plus de bouteilles et d'expérience et donc le dernier joueur rentré et qui était d'ailleurs le premier rentré c'était Keita Balde qu'on a vu deux trois fois en position d'attaque c'était intéressant comme tu l'as dit avec Ben Yedder mais oui c'est compliqué sur la fin de match du coup il joue vraiment en attaquant de pointe et du coup en sorte de rôle de pivot qui est pas du tout son poste non beaucoup de mal à se retourner avec le ballon ou à jouer du coup en relais avec les autres attaquants après c'est compliqué il y a un joueur de moins sur le terrain et qu'il joue pas son poste c'est dur de le critiquer mais en tout cas pas une mauvaise rentrée non non pas une mauvaise rentrée de toute façon moi c'est un joueur que j'ai envie de voir rester oui pareil mais une solution pour jouer à droite ou à gauche sur les ailes ou dans une attaque à deux attaques mais voilà c'est pas un joueur qui va te transfigurer une équipe c'est un joueur qui peut faire du bien parce qu'il va t'apporter des stats comme il avait fait il y a deux saisons et qu'il faisait rarement des grandes rencontres mais au bout du bout il s'en était sorti avec ses quelques buts sa petite dizaine quelques passes décisibles aussi un apport quand même un vrai impact physique donc un joueur intéressant mais c'est pas un joueur qui transforme le jeu et ça on en revient toujours au même point c'est au milieu de terrain que ça se joue et pour l'instant il ne se passe rien et on espère rapidement que ça va changer voilà Patrice on a fait le tour de ce match de toute façon il n'y a plus rien à en dire on va essayer de l'oublier de vite se mettre bien pour la semaine prochaine Monaco qui va recevoir Nîmes c'est ça ? oui le samedi soir ou on ne le sait pas encore peut-être ? je ne vais pas vérifier encore quand c'était samedi dans l'après-midi dimanche 15h dimanche 15h bon dimanche prochain Monaco et donc voilà ça sera évidemment victoire impérative d'ici là on vous aura proposé une autre émission ce jeudi 18h à voir comme je vous l'ai dit jeudi une gazette du Mercato s'il y a eu mouvement sinon ça sera le club Mounégou pour l'équipe PIP des années 2000 et ensuite donc voilà le débrief de cette rencontre face à Nîmes merci Patrice de m'avoir accompagné pour ce débrief le prochain rendez-vous c'est jeudi 18h d'ici là portez-vous bien et Dagi Mounégou et bisous